France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Peut-être avez-vous vu une adaptation théâtrale ou cinématographique du roman de Georges Simenon, La neige était sale. On ne résumera pas ici l'intrigue de ce texte. On peut simplement dire que l'action se déroule dans une ville sous occupation allemande lors de la Deuxième Guerre mondiale et que le personnage principal, Franck, n'est pas tout à fait un jeune homme de bonne famille. En tout cas, sa mère est patronne d'un bordel clandestin. Alors lui, Franck, il fréquente les filles de la maison, mais aussi d'autres créatures, des personnes très louches. C'est bien sûr son histoire personnelle, dramatique, qui fait tout l'intérêt de la pièce. Son personnage cynique, puis froidement, non pas résigné, mais décidé à sa chute. Monsieur Holst, titre original du roman de Georges Simenon, fut donc adapté pour la radio et le théâtre par Frédéric Dard, le père de San Antonio, sous le titre de « La neige était sale » dans une mise en scène de Raymond Rouleau. Première diffusion radiophonique, quelques semaines avant la première sur scène au Théâtre de l'œuvre à Paris, c'était à la radio donc le 3 octobre 1950. Un document ina. Raymond Rouleau présente « La neige était sale » texte original de Georges Simenon et Frédéric Dard. Avec, par ordre d'entrée en action, Raymond Rouleau, Jeanne Marquenne, Jacqueline Romand, Françoise Lugagne, Daniel Delorme, Yves Brunville, Gérard Roury, Numès Fils, Daniel Gélin, André Valmy, Jean Brochard, Pierre Marteville, Blanche Sylvain. Réalisation, Pierre-Christian Renard et Raymond Rouleau. Mesdames, Messieurs, L'individu que vous voyez ici va être fusillé dans un instant. Il se nomme Franck Friedmayer. Il a 20 ans. Aux yeux des hommes, il a mérité son sort. Et n'importe quel tribunal l'enverrait à la mort, comme je le fais. Personne ne songerait à lui accorder les circonstances atténuantes. Personne. Pas même lui. Ce qui ne signifie pas qu'il se résigne, non. Son cas est beaucoup plus complexe. Il accepte. Regardez-le. Il accepte. Voilà qui est fait. Franck Friedmayer est mort. Désormais, on ne peut plus parler de lui qu'un imparfait. Quand tout ça a-t-il commencé? Sa mère. Charlotte Friedmayer. Plus connue sous le nom de Lotte. Carme 3 ans. Charlotte Friedmayer n'a jamais été inscrite sur les registres de la prostitution. Et pourtant, dès l'âge de 16 ans, elle a vécu de son corps. Elle a eu des amants riches, puis des amants moins riches. Un fonctionnaire de la police, qui a été son amant au temps de ses débuts, est intervenu plusieurs fois pour lui éviter des ennuis. Elle a rêvé de faire de son fils un médecin ou un avocat. Et son fils n'a pas voulu. Dès qu'il a quitté la campagne où il a été élevé, Franck a su. Peut-être savait-il déjà quand elle venait le voir le dimanche, avec un monsieur qui n'était pas toujours le même, et à qui elle disait, avec une fausse gaieté qui cachait sa crainte. Voici mon Franck. Depuis la guerre, elle a transformé son appartement en salon clandestin. Elle y attire des jeunes filles qui ont faim. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont faim. Il y a beaucoup d'officiers bien nourris qui ont faim de jeunes filles. Je m'appelle Bertha. Mes parents sont des paysans. Il y a trois mois, à cette heure-ci, elle donnait à manger aux poules. Et sans doute leur parlait-elle un langage qu'elle comprenait. Elle n'est pas venue chez l'autre parce qu'elle avait faim, mais parce que la ville l'éblouissait. C'est une des rares à avoir tenu le coup chez l'autre si longtemps. On m'appelle Mina. Je possède un nom de famille. J'ai des parents honnêtes qui sont pauvres aujourd'hui, comme tous les parents honnêtes. J'avais faim. Il lui a fallu plusieurs jours pour s'habituer à manger. Ça la gêne d'être nue et les hommes lui font toujours mal. Franck lui a fait mal aussi. Mais elle ne lui en veut pas. Je m'appelle Sissy Holst. J'ai 17 ans. Non, celle-ci n'est pas une pensionnaire de lot. C'est une voisine de palier. La maison est grande comme une caserne. Faute de feu, les locataires y vivent en mitouflé leur part-dessus. Avec deux ou trois gilets. La plupart avec leurs gants. Elle est seule dans sa chambre toute la journée. Elle fait de la décoration sur faïence pour gagner un peu d'argent. Gerhard Holst, son père. M. Holst, lui aussi, comme Franck, a accepté. Mais il l'a accepté beaucoup plus tôt. Et ils n'ont pas accepté la même chose. Cromère. 25 ans. Sanguin. Luisant. Trop bien nourri. L'œil à la fois inquiet et cimique. Quand les gens ont faim, il y a beaucoup de Cromère. Timo. Ernest, 28 ans. L'universel Timo. Il faut montrer pas de blanche pour entrer dans son bar au fond du Noël. Chez Timo, on trouve toujours du schnapps et du beurre. Du porc et du caviar. Des filles de Cille, des Cromères et des officiers. On a besoin de Timo. Nous avons besoin de Timo. Donc, Franck est mort. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'un soir... Parce qu'un soir... Chez Timo, un établissement clandestin dans une maison particulière, au fond du Noël. Franck a dit... Qu'est-ce qu'il veut, le nuque ? Toujours la même chose. Les fers bouffés. Il se figure que tout le monde crève de faim, sauf lui. Il prétend qu'on fait ce qu'on veut de n'importe quelle femme avec un morceau de chocolat. C'est pas tellement faux. Et il n'est content que quand il leur a fait attraper une bonne indigestion. Pendant qu'il me parlait, Nouchi me faisait signe de pas trop mettre de viande. Heureusement qu'il y a ces filles qui finira les pleurs. Dans la rue, il arrête les petites filles pour leur donner des bonbons, donc il a toujours plein les poches. C'est un vicieux. Tu en connais qui sont pas vicieux ? Il est allé chez ta mère. Une fois, oui. Il passe tous les jours à la même heure en allant à son bureau. Ma mère a parié qu'il finirait par monter, elle s'est pas trompée. Mina n'était pas encore chez nous. Annie était en main. La fille du brasseur ? Oui. Je me suis toujours demandé ce qu'elle est venue faire à la maison, celle-là. À moins qu'elle aime ça. Elle est maintenant entretenue par un officier supérieur, un type de je ne sais quel bureau. Laisse tomber. Tu crois qu'il y a quelque chose ? Je dis simplement laisse tomber. Il y a des gens dont il est plus sain de ne pas s'occuper. Bon. On peut parler de l'Eunuque ? Vas-y. Eh bien, quand il est venu, il y avait que Bertha de Libre. Il a commencé par lui faire manger des caramels. Je parie qu'il y a des tas d'enfants dans son pays. Bertha a fait ce qu'elle a pu, aucun résultat. Qui est-ce ? Oh, c'est cromé. Ouvre-lui. Je vais servir à côté. Salut, Franck. Ça va ? Ça va. Bon, l'Eunuque est encore en train de faire bouffer les filles. Oh, il me dégoûte ce type-là. Pourtant, je parierais qu'il n'a pas pour deux sous de méchanceté. Alors, mon petit Franck, tes amours. Quels amours ? La petite blonde avec qui on t'a vu au cinéma Eden. Ah, c'est toi qui m'as vu ? Ah, non. Non, pas à l'Even. Mais après. C'est Tast. Comment se fait-il que je t'ai pas vu, alors ? Ah, ben, j'étais dans le petit salon vert avec un général. Soupé d'affaires. Dis-donc, Franck. Qui est-ce, la petite ? C'est pas une pensionnaire de ta mère, en tout cas. Ou alors pas depuis longtemps. Car elle aurait l'air mieux nourrie et l'autre l'aurait déjà fringuée. Ah, bonsoir, Timo. Bonsoir, grand-mère. La première fois qu'elles viennent chez Tast, elles ont toujours un manteau trop court ou trop étroit auquel on a fait un col avec la fourrure de la mère ou de la grand-mère. Un mois plus tard, elles ressemblent à une couverture de magazine. C'est pas vrai ? Ça arrive. Mais pas celle-là. Sans blague. Qui est-ce ? Une voisine de palier. Sissi. Sissi. C'est joli, ça, Sissi. Ça fait penser à des petits trucs derrière l'oreille. Elle est vierge ? Tu veux pas changer de disque, non ? Oh, mais il suffisait de dire que t'étais amoureux. Regarde. Quoi ? Dans ma main. Oh ! Où l'as-tu ? On vient de me le donner. Le général. Dis la marque. Oh ! Un vrai couteau suédois. Mmh. Je peux toucher ? Je peux toucher ? Oui, tâte le fil. Et à cran d'arrêt. Prête-le-moi. Pour quoi faire ? Rien. Ces joujoulades ne sont pas nées pour ne rien faire. Prête-le-moi. Seulement un jour. Seulement pour cette nuit. Ça te démange. Quoi ? Rien. Il ferait mieux dans le sacre-mer. Et Franck a glissé le couteau dans sa poche. Je t'ai raconté l'histoire de la grange ? Oh, deux fois. Tu veux pas que je te la raconte une troisième ? C'était au printemps. À la campagne. Je le sais. La fille était grosse. Presque aussi grosse que le nuque qui chante là-bas. Avec des seins énormes qui lui remontaient sous le menton. Elle était molle. Et bête. Oh, si elle avait pas bougé, il ne serait sans doute rien arrivé. Et voilà qu'elle se met à soupirer. Et à s'agiter. Non, ben, faut-il imaginer ça. J'ai été dégoûté. Alors je... Je l'ai étranglé d'un seul coup. C'était la première fois. Eh bien, c'est facile et pas impressionnant du tout. Oui. Demande à Timo. Quoi, Timo ? Bonsoir, Timo. Bonsoir, mon lieutenant. Tu mettra la diction sur mon cran. À vos ordres, mon lieutenant. Eh bien, je dis que toi aussi, tu leur as serré le kiki. Quic ! Et pas une fois, hein ? Sacré Timo, va. Combien, exactement ? Oh, la barbe avec tes histoires. Tu peux pas laisser les gens tranquilles ? Où vas-tu, Franck ? Tu oublies tes caôles de choux. Je vais revenir. Qu'est-ce qu'il a ? J'ai idée que ça le démange de... de changer de bord. C'est l'histoire de la grange et de la grosse fille que tu étais en train de lui raconter. Il est capable de te croire. Pourquoi ? Tu ne me crois pas, toi ? Je pense que tu me prends pour un moum. Oh, là, là ! Est-ce qu'il y a malade, Nouchi ? Peut-être boire du bicarbonate, Timo. Sinon, je vais encore être malade toute la nuit. Oh, dire qu'il y a des milliers et des milliers de gens dans cette ville, y compris des vieillards respectables et des belles madames qui rempraient dans la neige sale du pont du canal jusqu'ici pour bouffer seulement le dixième de ce que tu as bouffé. Bois ça. Merci. Si tu ne te sens pas bien, on va te coucher dans la petite pièce. Mais tâche de ne pas tout salir, hein. Ta copine tient mieux le coup que toi. Ben, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un estomac d'autrui. Dis-moi, Timo, tu ne sais pas où je pourrais trouver des montres, toi ? Quelles montres ? Des montres anciennes. Oui, des trucs qui sonnent et qui jouent une petite musique. J'ai fait la connaissance d'un général. C'est plus de drôle de type un peu maboule. Il n'a qu'une passion, les montres. Pourquoi n'en parles-tu pas, Franck ? Pourquoi, Franck ? Que je t'en dis, hein. Il me semble qu'il m'a parlé d'un horloger chez qui il allait jouer quand il était petit et qui collectionnait les montres anciennes. Ah, au fait, après-m'en-m'en, j'aurais besoin d'une centaine de kilos de beurre. J. Adler a toujours sa camionnette. Thierry, regarde où il dit cheveux-tu. C'est Franck qui revient. Un schnapps. Double ? C'est pas nécessaire. Tiens, Cromère, je t'ai rapporté ton couteau. Il t'en est servi ? Ah oui. On dirait, en effet. T'as pas été loin ? Au coin de la pince de la tannerie. Qui ? Tiens. Là, c'est un revolver. Attention, il y a encore des clients. Un soldat. Un officier. Le nuque. Lui-même, oui. Ah, bravo. Attention, mais cache ça, banlieue. Qu'est-ce que c'est que ce client-là ? M. Timo ? C'est moi. Qu'est-ce que c'est ? Mon chef m'a demandé de vous remettre ceci en rentrant chez moi. Il paraît que ce sont les médicaments que vous attendez. Je sais. Merci. Vous prendrez un petit verre ? Non. Votre chef ne vous a rien dit ? Rien de plus que ce que je vous ai dit. Un instant. Peut-être préférez-vous ça aux schnapps ? C'est de la côte première, avec des eaux pour le bouillon. Merci. Dans ce cas, combien ? Non plus. Bonsoir. Bonsoir. Qui est-ce ? Un conducteur de tram. Tu ne le connais pas ? C'est la première fois que je le vois. Il ne se doutait sûrement pas de ce qu'il transportait. C'est M. Holtz. Qui est-ce, M. Holtz ? Tu prononces ce nom-là comme s'il s'agissait de Dieu le Père. Notre voisin de palier. Le père de Sissi. Je parie que tu as peur qu'il soit venu pour te flanquer une raclée pour te punir d'avoir tripoté sa fige. Non. Alors, de quoi as-tu peur ? J'ai bien vu que tu frissonnais. Il m'a vu. Il t'a vu saigner le nuque ? Oui. Il est passé devant l'impasse juste au moment où l'homme venait de tomber. Il s'éclairait d'une lampe électrique à cause d'états de neige. Il est marquenu. Tu crois qu'il te dénoncera ? Je suis sûr qu'il ne le fera pas. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il ne le fera pas. C'est ce qu'au catéchisme, on appelait la foi. Qu'est-ce qu'il t'apportait ? Mettons que ce soit mon affaire. En tout cas, le copain qui lui a confié ça devait être boucurement sûr qu'il n'aurait pas la curiosité d'ouvrir le paquet. Dis-donc, Franck, tu ferais bien de te débarrasser de ce que t'as dans ta poche. Si un joujou va vous envoyer au peloton sans jugement, t'as beau avoir confiance en lui... Passe-le-moi. Je t'ai bien prêté le couteau. Non, je le garde. Un autre schnapps ? Si tu veux. Mais j'ai pas besoin de me saouler, tu sais. Ça t'a pas fait d'effet ? En tout cas, moi, je ne vois pas la nécessité d'en parler. Tu as pris son portefeuille ? Non. T'es trop riche. Je suis un sec. Et dis-donc, Franck, tu veux gagner un gros tas ? À quoi faire ? À me fournir des vieilles montres. Il parie que tu connais un horloger qui les collectionne. Alors, moitié-moitié ? Il est mort. Alors tu ne te sens plus, hein ? Ce serait marrant si tu réussissais l'affaire des montres avec le pétard de l'Eunuque. À quoi penses-tu ? Oh, je ne pense pas. Ah, ça t'a fait de l'effet, hein ? Moi, quand j'ai lâché le coup de la fille... Oh, ça va. À propos de fille, tu y tiens, la petite ? Quelle petite ? La fille du conducteur de tram. Comment l'as-tu appelée ? Sissi, hein ? Tu es sûr qu'elle est vierge ? Pourquoi ? Oh, parce que si tu n'étais pas amoureux... Moi, amoureux ? Dans ce cas, passe-la, moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu crois qu'elle ne voudra pas ? Mais je lui achèterai ce qu'elle voudra, un manteau de fourrure si elle veut. Après, bien entendu. Enfin, il doit y avoir moyen d'arranger ça. Tu me l'amènes et... Ah non, 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 pas ici. Chez moi. Il y a tout ce qu'il faut chez moi. Un bar, il y a de la boustifa, il y a même une baignoire avec de l'eau chaude. Rien que ça, ça suffirait à les faire venir. Quand je te fais signe, tu t'en vas sous un prétexte quelconque. Et tu me la laisses. Non. Tu te figures qu'elle ne marchera pas ? J'en suis sûr. Ah, t'as la foi. Comme pour le père. Ah, elle avoue que tu es amoureux et qu'un de ces quatre matins t'ira demander sa main au type du tram. Je ne suis amoureux de personne. Ben alors ? On verra. Comment ? Je ne sais pas encore. Euh, quel jour est-ce demain ? Dimanche. Tu es libre ? J'ai toujours libre pour ça. Alors, passe me voir vers la fin de l'après-midi. Chez toi ? Et ta mère ? Le dimanche, elle va au cinéma et elle a l'habitude d'emmener les filles. Adler sort la langue de meilleur au quai du canal, avec la camionnette. Il trouve qu'il y a trop d'uniformes à rôder par ici. Tu ne vas pas te dégonfler au moins ? Dis-donc, Imon, tu ne trouves pas qu'il a l'air d'un homme à présent ? Je te retrouve ici. Non, 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 apporte les montres chez moi. Et n'oublie pas, demain après-midi, chez toi, pour la petite. Et c'est vrai qu'il a presque l'air d'un homme maintenant. Tu ne trouves pas ? Et c'est ainsi que Franck Fine Maillère commis son premier crime. Pourquoi ? Lui seul devait le savoir. Pas pour voler un revolver, naturellement. Ni par goût du risque. Peut-être... Aussi étrange que ça puisse paraître. Sa mère... Était-elle liée profondément et subtilement à cet acte ? Franck vivait chez elle, dans son établissement. Où les femmes vont et viennent en négliger, s'habillant ou se déshabillant sans aucune gêne. Mina était assise dans un fauteuil en osier, les pieds dans le four de la cuisinière, une bouillotte sur le ventre, comme une personne souffrante. Mais la jeune fille n'était pas coiffée. Elle portait une robe de chambre en soie toute neuve, très luxueuse, à laquelle on sentait qu'elle n'était pas encore habituée, et dont elle tâtait le tissu. Franck, en pantoufles, pantalons, chemises déboutonnées, était étendu sur le lit pliant. Il fumait une cigarette. Vous ne sortez pas ? Non. Alors, nous allons rester tout seuls ? Non. Vous attendez quelqu'un ? Oui. Si, si. Je croyais, Mina, que ma mère t'avait conseillé de te mettre au lit. J'aime mieux être ici, j'ai chaud. Ça te fait toujours mal ? Un peu moins. Qu'est-ce qu'il t'a fait, au juste ? J'aime mieux ne plus y penser ? Je ne sais même pas. Il paraît que ça lui prend de temps en temps et qu'il n'est pas responsable. Après, il demande pardon. Après, il demande pardon. Et il pleure. Tu veux me bouteiller ma combinaison, Mina ? Oui, bien sûr. Tu ne sors pas, Franck ? Je ne crois pas, non. Tu ne te sens pas bien ? Je me sens parfaitement bien. Pourquoi ne te couches-tu pas ? Tu es rentré à 5 heures du matin. Je n'ai pas sommeil. Tu n'as même pas couché dans ton lit. J'ai dormi avec Bertha. Il y a quelque chose qui te fracasse ? Oh. Ce n'est pas prudent de laisser ton père d'aussi dans le salon. Il y a une poche beaucoup plus lourde que l'autre. Tu devrais aller aider Bertha à s'habiller, Mina. Elle ne sera jamais prête. Oui. J'aime mieux emmener Bertha avec moi au cinéma, tu comprends ? J'ai peur qu'elle finisse par s'ennuyer et je ne trouverai plus personne pour faire le ménage. Tu n'as rien à me dire ? Rien qui t'intéresse ? Et le journal ? Oui, je crois que j'y ai jeté un coup d'œil. Regarde-moi en face. Tu sais bien que tu peux tout me dire. Oui, c'est exact. Je me souviens même qu'un jour que tu es venu me voir au collège, je t'ai dit que tu étais une putain. Et toi, qu'est-ce que t'es ? Eh bien, un fils de putain. C'est toi, Franck. Moi, quoi ? Pourquoi tu fais ça ? Non, à quoi ça peut-il te servir ? Je te donne autant d'argent que tu en veux. Est-ce qu'il oublie de t'habiller ? Il neagera pas encore cette nuit. La vieille neige est sale. Ça finit par devenir écœurant. Franck. Vous vous donnez ta robe ? Merci. T'étais seul ? De quoi parles-tu ? Tu ne veux rien me dire. Non. T'attends quelqu'un ? Peut-être. Pourquoi avant hier, tu fais venir Sissi pour lui donner à manger ? Sans doute parce que c'est une des rares maisons où il y a à manger. Oh, tu me comprends fort bien. Oui. J'ai juste jeté un coup d'œil dans la cuisine et crois bien que ce n'est pas par curiosité. Je ne savais pas qu'elle était là. Elle y était. J'ai vu qu'elle était horriblement gênée. Elle n'avait plus envie de pleurer que de manger tout ce que tu avais mis sur la table. Elle a été malade le lendemain. Pourquoi as-tu amenée ? J'en ai fait venir bien d'autres, non ? Ce n'est pas toi qui m'as demandé quand je rencontrerai une petite assez fraîche de m'arranger pour qu'elle vienne te voir ? Non, ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce qu'elle habite le même palier ? On ne fait pas l'imbécile. Tu as une idée de derrière la tête. Tu as couché avec elle ? Non, pas encore. Tu vas le faire ? C'est possible, mais ce n'est pas fatal. Je n'aime pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Depuis quelques jours, tu couvres quelque chose et je ne te comprends plus. Depuis quelques jours. Je parle inutilement parce que tu auras quand même le dernier mot. Il ne t'en fera qu'à ta tête. Certainement. Alors, essaye au moins d'être prudent. Surpliez votre lit avant de partir. Si tu y tiens, Bertha. Vous voulez le fauteuil, M. Franck ? Merci, non. Il paraît que vous avez vu le film. Quel film ? À l'Éden. Vous veillerez à que ce soit sage, Mina. Je crois que nous vivons en ville. Te presse pas pour moi. Alors, il y a de la langue fumée et du jambon dans l'armoire. Et puis, il doit rester de la mayonnaise. Lotte et Bertha sortent. Franck va à nouveau à la fenêtre. La nuit est presque tombée. Il tourne le commutateur pour allumer la lampe et referme avec soin les épais rideaux. Bess, un store opaque. Il regarde l'heure à sa montre. À quelle heure doit-elle venir ? Je vous demande ça pour me retirer à temps. N'aie pas peur, je te préviendrai. Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez offert cette magnifique robe de chambre. Parce que je l'ai vue dans une vitrine et que c'était probablement la seule robe de chambre ouatinée en satin véritable dans toute la ville. Mais pourquoi, moi ? Je sais fort bien que je vous suis indifférente. Oui. Vous auriez préféré la donner à Sissi, n'est-ce pas ? Vous l'aimez. Tu verras ça tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez faire ? On dirait que vous voulez vous venger. Je sens que vous allez lui faire du mal. Et pourtant... Et pourtant ? Rien. Il ne servirait à rien de vous dire qu'à... qu'à vous fâcher contre moi. Il n'y a pas si longtemps que j'étais encore comme elle. Tu veux dire vierge ? Ce n'est pas tellement ce qui compte. Vous ne voulez pas que je vous prépare une tasse de thé ? Non. C'est la quatrième fois que je vous vois boire aujourd'hui. Bertha m'a dit... Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Que cette nuit, ou plutôt ce matin, vous étiez... Elle t'a dit que j'étais ivre. Oui. Elle est venue finir la nuit ici... parce que vous étiez couché en travers de son lit... et qu'elle ne parvenait pas à vous faire bouger. Il est temps que je sorte ? Quand Kramer arrivera. Pourquoi c'est lui que vous attendez ? Je ne l'ai vu qu'une fois et... Ça m'a fait mal de regarder. Eh bien, le voilà. Ce n'est pas la peine de te sauver aussi vite. Tu es seul ? Non. Ta mère ? Non. Ben, entre, qu'on n'ait pas peur. Retire ta police. Excuse-moi de te recevoir dans la cuisine... mais chez nous, la cuisine, c'est le saint des saints. Tu veux une fine ? Non, non, merci. Pas maintenant. Tu as vu ton général ? Oui, ce matin. Tiens-moi, là, ta part. Hors pour la peine de compter. Moitié-moitié, comme convenu. Envenant, j'ai calculé que ça te fait à peu près... 2000 fois ce que ton conducteur de tram gagne en un an. Tu as la carte rouge ? Tu l'auras demain. Les bureaux sont fermés aujourd'hui. Il faut la signature du commandant des forces armées et du chef de la police politique. Qu'est-ce que tu veux en faire ? Donne-moi ta police. Ton chapeau. Enlève tes caoutchous. Et non, Franck. J'ai eu une conversation avec Adler. Ah. Il m'a dit quelque chose que je comprends pas très bien. Enfin, qui me fait un peu peur. Je croyais que tu n'avais jamais peur. Oh, peur pour toi. Bah, c'est au sujet de la vieille. La nuit dernière. Tu m'as raconté, en m'apportant les montres, que tu as été forcé de tirer parce que le foulard a glissé de ton visage et que la vieille t'a reconnu. Eh bien, Adler prétend que ce n'est pas vrai. Et que c'est toi qui, exprès, a enlevé ton foulard. Sans raison. Sans raison. Je vois pas la raison que tu pouvais avoir. Pas la vieille tremblait, suppliée. Elle vous a ouvert le coffre où étaient les montres et elle voulait même vous préparer du café. Justement. Tu l'as fait exprès ? Oui. Pour avoir besoin de la tuer ? Tu t'auras pas compte que tu augmentais les risques ? Si. Je commence à croire que Timo a raison. Qu'est-ce que Timo a dit ? J'avais eu tort de te prêter le couteau. Pour quelle raison ? Il n'a pas donné la raison. Je crois qu'il te trouve un peu jeune. Tout ça, ça te regarde. Parlons d'autre chose, veux-tu ? Il y a quelqu'un dans cette chambre ? Oui. Je me demande si nous ne ferions pas mieux de laisser tomber tout ça. Tu comprends ? Si son père... Aujourd'hui dimanche, il est sur son tramway de midi à dix heures du soir. Il n'a pas le droit de laisser un tram en plan au milieu de la rue. Comment comptes-tu t'y prendre ? Tu vas entrer dans la chambre à côté et ne pas faire de bruit. Et la fille qui y est ? Mina, je la ferai passer au salon. Tu attendras à côté. Moi, je vais d'abord la recevoir. Si, si. Oui. Je la conduirai dans la chambre de ma mère, qui est la plus belle. Les rideaux fermés. À un moment donné, j'éteindrai. Elle ne demandera pas mieux. Je trouverai un prétexte pour sortir un instant. Et ça aussi, ça lui fera plaisir. Et c'est toi qui rentreras dans la chambre à ma place. Si elle s'en aperçoit. Je suppose qu'il sera trop tard. Si elle allume. Tu as déjà vu une jeune fille faire de la lumière dans ces cas-là ? Allez, viens voir la chambre. Mais toi, où seras-tu ? Ici. Tu me jures que tu t'en iras pas ? Mais tu te mets à en faire tout un plat. Non, non, mon vieux maman, c'est pour toi. Je connais pas la maison, moi. Je veux éviter d'avoir des ennuis. Allez, va, avant trois minutes, elle sera ici. Mina ! Allez, viens, toi. Monsieur Frank. J'ai presque tout entendu. Je crois que j'ai compris. Tu as de la chance. Frank. File. Mais je... Tu vas filer, oui ? Et Frank va lentement ouvrir la porte. Sissi est là. Un manteau, un béret sur la tête, un petit sac de perles à la main. Il l'a fait entrer en silence. Il tourne la clé dans la serrure. Tu as beaucoup travaillé aujourd'hui ? J'ai pas fait l'assiette. Non, mais c'est pas fatiguant. Toujours les mêmes fleurs. Je pourrais presque le faire les yeux fermés. Ça te rapporte ? Oh, de quoi acheter de temps en temps un kilo de pommes de terre. À propos de pommes de terre, j'espère que tu ne m'as pas fait venir pour manger. Tu n'aimes pas manger ? Non, pas comme ça. Faut pas moi vouloir. Pourquoi n'allons-nous pas nous promener en ville ? Et au cinéma. Oui, si tu veux. Pour faire la même chose que l'autre fois. C'est toi qui l'as voulu ? Par habitude. Ah. Oui. Tous les garçons font ça. Puis toutes les filles se laissent faire, c'est même plus amusant. Ah non. Pourquoi m'as-tu laissé faire ? Dès que nous avons été assis dans la loge, tu étais penché de mon côté. Puis quand j'ai pressé mon bras autour de tes épaules, tu m'as tendu ton visage. Et ta bouche. Est-ce que tu croyais que j'avais envie de ta bouche ? Il y a un instant encore, quand tu es rentré, je me suis approché de toi pour te débarrasser de ton manteau et tu t'es coulé dans mes bras, là, déjà molle. Je te demande pardon. Pourquoi es-tu venue ? Mais tu me l'as demandé, Franck. Et pourquoi crois-tu que je t'ai demandé de venir ? Hein ? Eh bien, réponds. Que penses-tu que nous allons faire ? L'amour. Oh, Franck. Oui, je sais que tu n'en as pas envie. Et je sais que ça te fait peur. Avoue que ça te fait peur. Oui. Oui. Et moi, ça ne me fera peut-être pas plaisir. Alors, pardon, Franck. Non. Laisse-moi rentrer chez moi. Non. Mais pourquoi ? Parce que tu m'aimes. Tu ne m'as jamais dit que tu m'aimais, mais tu vas me le dire. Je t'aime, Franck. C'est une catastrophe. Pourquoi dis-tu ça ? Parce que tu prononçais moi-là d'un air tragique comme s'il s'agissait d'une catastrophe. Je t'aime. Autant que tu aimes ton père ? Plus, je crois. Quel âge a-t-il, ton père ? 45 ans, pourquoi ? Je t'en aurais donné 60. Tu n'as rien dit ? À quel sujet ? Je ne doute de rien. Si il s'est douté, ce serait épouvantable. Tu crois ? Franck. C'est un homme comme un autre, non ? Je t'en supplie, ne parlons pas de papa. Ta mère est morte ? Non. Ils sont divorcés. Non, elle est partie. Ah, avec qui ? Avec un dentiste. Mais ne parlons pas de cela, Franck. Il était beau, le dentiste. Je ne sais pas, j'étais trop petite. Ton père a essayé de la revoir ? Je ne sais pas, ne parlons pas de papa. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes tous les deux ? Chez nous ? Oui, oui, chez vous, oui. Chez ton père, quand ton père a fini de conduire son tram. Mais il lit. Et toi ? Mais il lit tout, il m'explique. Et ça t'amuse ? Viens. Comme ça, maintenant ? Maintenant. Oh, tu ne m'aimes pas. Je ne sais pas. Il est encore temps. Non. Il la pousse doucement vers la porte de la chambre, qui l'ouvre, puis referme derrière eux. Cromer sort de l'autre chambre, sa pelisse et son chapeau à la main. Il essaie, sans faire de bruit, de gagner la porte de sortie. Avant qu'il y soit parvenu, Franck sort de la chambre, les cheveux défaits. Sur la pointe des pieds, il marche vers Cromer, lui coupe la retraite, lui reprend sa pelisse et son chapeau, l'oblige à franchir la porte de la chambre. Une fois celle, Franck pose la pelisse et le chapeau sur la table, près des vêtements de Sissi qu'il fixe sans maudire, en se lissant machinalement les cheveux. Mina, comme épouvantée, apparaît sur le seuil de la seconde chambre et tous les deux se regardent. Écoute. On entend du bruit dans la chambre de l'hôte, des piétinements. Sissi paraît, en combinaison, les pieds nus, protégeant sa poitrine de ses deux mains, égarée, elle traverse la pièce en courant sans garder personne. Reviens sur ses pas pour saisir son manteau qu'elle passe en s'enfuyant, tandis que Franck se colle au mur pour ne pas être vue. Elle ne s'est pas arrêtée, elle descend. Bon voyage. Oui, ben, toi, je te retiens. Je ne sais pas pourquoi, mais je me doutais de quelque chose de genre là. Tu n'as pas pu m'avertir qu'il y avait une poire électrique à la tête du lit, non ? Elle court pieds nus dans la neige vers le bas de la rue. Le concierge a essayé de l'arrêter, elle ne l'a même pas vue. Elle tourne le coin. Elle passe sous le dernier bec de gaz. Oui, mais à vous ! À vous que tu avais une idée derrière la tête ! Franck, voilà ses bas et ses souliers, ils courent après elle, elle est pieds nus dans la neige, vite. Ben quoi ? Où est-il ? Je ne sais pas. Vous croyez qu'il l'a fait exprès ? Quoi ? C'est une aventure stupide. Mais les voisins ont dû entendre. Il y en a plusieurs sur le palier. Oui. Ben je... Je ferais probablement mieux de foutre le corps, moi. Oui. Il attrapa ses vêtements et s'en alla. Puis Mina alla chercher sa bouillotte et s'allongea dans le fauteuil d'osier avec une grimace de douleur. Le lendemain matin, vers 10 heures, Lotte en peignoir était assise devant un copieux petit déjeuner. Mina, en peignoir, elle aussi, écoutait à la porte entreouverte du corridor. Et Lotte l'observait tout en mangeant. Sur un lit pliant, Franck en pyjama, dormait. Immobile. C'est le docteur qui vient de passer. Il va chez M. Holls. Il a encore amené son infirmière. Oui. Et des ballons d'oxygène. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Quand le vieux d'enfant se fait retraiter, il a ouvert sa porte et s'est mis à me montrer le point. C'est un pauvre imbécile. Est-ce que je ne comprends pas ? C'est qu'on ne transporte pas ici à l'hôpital. Peut-être qu'elle est intransportable. C'est sûrement une mauvaise vie. Vous croyez qu'elle va mourir ? On ne peut rien dire avant le 11e jour. Nous ne sommes que le 4e. Tu n'aimerais pas qu'elle mère ? Moi non plus. Ça risquerait de nous coûter cher. Ils sont encore dans la maison ! Ah, doucement ! Franck d'Or ! T'as dit quelque chose ? Non. Et c'est justement pour ça que les locataires sont furieux. Vous voulez arrêter quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas. Pour le moment, ils sont je ne sais combien à fouiller la chambre du violoniste. Il y en a en civil et en uniforme. Ils l'ont ramené ? Je ne l'ai pas vu. Mais il paraît qu'on a trouvé des papiers dans sa boîte à violons. Il faisait partie d'une organisation de résistance. Non. Tu crois ? Il y a deux soldats en bas de l'escalier qui ne laissent ni entrer ni sortir personne. Du haut en bas de la maison, les locataires sont derrière leur porte à guetter. Les femmes qui sont allées faire leur marché n'ont pas le droit de rentrer chez elles. C'est impressionnant. On entend la maman du violoniste qui pleure, qui crée que son fils et tuberculeux qui mourra en prison si on l'y laisse. On s'écartait de moi comme si j'avais la peste. Et voilà qu'un sous-officier m'aperçoit du palier, me sourit, me fait signe que je peux monter. Je ne l'ai seulement jamais vue. C'est tout ? Vous trouvez que ce n'est pas assez ? Si vous aviez été à ma place, vous sauriez à quel point les gens nous détestent. Vous croyez qu'ils vont le fusiller ? Le violoniste ? Mais non. Ce ne serait pas juste parce que ce n'est pas lui qui a tué le gros adjudant. Vous savez bien que ce n'est pas lui. Ah, Franck, tu es réveillé ? Oui. Pour ce qui est de moi, je ne ferai plus le marché et que ça vous plaise, vous ? Franck, ne bois pas. Quoi ? Quoi ? Du cognac à 10 heures du matin. Tu as entendu ce qu'il y a Libertin ? Mon phare bleu. Bon, bien moi, je vais m'habiller. Tu comprends pourquoi ils ont laissé passer Bertin ? Par bleu. Je sais bien qu'ils ont toujours été gentils avec moi. Qu'ils m'aménagent. Ce n'est pas à cause de toi. À cause de toi ? À cause de cette petite carte rouge. Tiens, lis ça. Mais tu sais bien que je ne comprends pas leur langue. il est écrit que toutes les autorités militaires et civiles doivent laisser le porteur libre d'accomplir sa mission et l'aider au besoin. Il n'y a probablement pas 20 personnes en ville à posséder une carte comme celle-là. Tu comprends maintenant ? Je crois. Mais qu'est-ce que tu attends pour commencer le ménage, toi ? Allez, ferme la porte. Bon, bon, que les portes comme ça. C'est toi qui as fait arrêter le violoniste ? Je ne savais même pas qu'il existait, ce type-là. Si je l'ai rencontré dans l'escalier, je n'ai même pas fait attention. C'est pourtant ce que croiraient les locataires et les gens du quartier en voyant cette carte-là. Après... Je sais que nous recevons des officiers ici, mais ce n'est pas la même chose. Ce sont des clients. Nous ne pouvons pas les mettre dehors. La preuve que ce n'est pas la même chose, c'est que les gens n'avaient pas la même attitude à notre égard. On ne nous adressait pas la parole et on s'écartait sur notre passage, mais on n'était pas menaçant. Sauf peut-être quand on nous voyait rentrer du charbon. Qu'est-ce que Mina a raconté à propos de Sissi ? Parce que je n'étais pas tout à fait réveillé. Rien de spécial. J'ai dit que je croyais que c'était une pneumonie. Tu ne veux toujours pas me raconter ce qui s'est passé sur le terrain vague ? Tu n'as pas confiance en moi ? Ce n'est pas une question de confiance. Je ne suis pas tranquille de ce côté-là. Depuis trois jours, son père ne la quitte pas et je m'attends à tout moment à le voir venir nous réclamer des comptes. Les voisins ont vu sortir Sissi de chez nous comme une folle pieds nus. Tu l'as rattrapée ? Tu lui as parlé ? Non. Tu ne veux rien me dire ? Il n'y a rien à dire. Quand elle est revenue toute seule au beau milieu de la nuit, il paraît qu'elle avait ses souliers. Sans doute parce qu'elle les a trouvées là où je les avais mis. Puisque ça t'intéresse tant, je n'ai pas voulu lui faire peur. Voilà, c'est tout. Elle aurait été capable de se jeter dans le canal là où les égaux empêchent l'eau de geler. Ce n'est pas là qu'elle rôdait. J'ai posé ses souliers au pied d'un arbre en lui criant qu'ils étaient là. Pourquoi l'as-tu pas dit plus tôt ? Parce que ça ne regarde personne. Et le reste ? Le reste non plus. Tu le fais exprès ? Qu'est-ce que je fais exprès ? Avant d'hier. Je vais rentrer dans le petit café au coin de la rue. J'avais cinq minutes à attendre le tram. C'est fort bien quelles sortes de gens s'y réunissent. Ceux-là nous haïssent. Ils sont pauvres. Tu as fait exprès de payer avec un de ces gros billets dont depuis quelques jours tu as les poches pleines et tu as refusé à apporter le billet. Ils n'en veulent pas. Écoute-moi, Franck. Je vais prendre mon bain. Avoue que tu le fais exprès. Un jour ou l'autre si tu continues ils te descendront au coin d'une rue. Tu ne serais pas le premier. Et si tu y échappes maintenant ils t'auront après la guerre. Rien que la carte que tu m'as montrée. Je parie que tu la montres à tout le monde comme tu montres ton argent. Dis-moi, regarde-moi. Regarde-moi un instant dans les yeux. C'est à cause d'elle. Même pas. À cause de moi ? Non plus. Tu sais que je n'ai vécu que pour toi. Tu le comprends fort bien. Alors fais-moi la grâce de m'écouter. Je ne veux pas te faire de reproche. Je ne t'en ai jamais fait. Suis maintenant mon conseil. Crois-moi, il vaut mieux que tu ne te montres pas dehors aujourd'hui ni peut-être pendant quelques jours. Tu as entendu ce que Bertha a dit en rentrant. À quoi penses-tu ? C'est Sissi qui te tracasse ? Son père la soigne. Le docteur vient deux fois par jour avec son infirmière. Les locataires se sont cotisés pour leur porter un peu de charbon. Pour le moment tout le monde s'en occupe. Mais quand elle sera rétablie les gens n'y penseront plus. Même si c'est une pneumonie comme on le raconte ça ne durera guère que trois semaines. C'est pas de ça que tu dois te tracasser. Écoute-moi sérieusement pour une fois. Je suis ta mère. Ben voyons. Ce soir ou cette nuit puisque tu as un papier qui te permet de circuler comme tu le veux et ben tu devrais partir pour ses quelques jours ailleurs que dans le quartier. Je peux te trouver une chambre tranquille. Il y en a une à ma disposition chez la seule amie qui me reste. Et elle ne demandera pas mieux que de te recevoir. J'irai te voir, te soigner. T'as besoin de repos ? Non. T'en as jamais fait qu'à ta tête. Oui. Allez, je vais prendre mon bain. Mina. Oui. Franck, ne t'as rien dit à toi cette nuit ? Il est passé par ma chambre en rentrant. Il avait bu. Depuis quelques jours, il n'arrête pas de boire. Il s'est couché à côté de moi à un moment donné. Il m'a demandé tout bas tu n'as pas peur ? Pas de quoi ? On le savait bien. Et tu n'avais pas peur ? Ça m'est égal ce qu'il fait et ce qu'il peut avoir dans la poche de son par-dessus. Il a répété sa question plusieurs fois et j'ai senti qu'il pleurait. Tu es sûre ? Certaine. J'ai voulu lui entourer la tête de mon bras et il s'est levé furieux. pour venir se coucher ici. Il le fait exprès. On dirait qu'il a envie de tout casse et en nous en souffrant tous. Je me demande si je ne ferais pas mieux de fermer la maison. C'est sur moi que tu retomberas. Tu n'aurais pas mieux retourner chez tes parents ? Mon père me tuerait. On croit ça. Est-ce que M. Holls a tué Sissi ? Hier, par la fenêtre, je l'ai vu qu'il allait chercher des médicaments. Franck est passé près de lui. Il l'a probablement fait exprès. Il le regardait dans les yeux. Mais M. Holls n'a rien dit. Il n'a pas bronché. Quelqu'un ? Ce n'est pas un client. Il ne virait pas par la porte de service. Allez, laisse-moi. Bon, à tout à l'heure. Entrez. Bonjour, Lotte. Bonjour, M. le commissaire. Entrez. Asseyez-vous. Il y a longtemps que vous êtes venus. Vous voulez partir et vous êtes venus ? Non, merci. Je suis simplement entré en passant. Un petit verre ? Non, non, non. Merci. Le temps s'est radouci. Dans un jour ou deux, le ciel ne s'éplacira. Et alors ? Toujours beaucoup de travail ? Non. Ces messieurs n'arrêtent pas de nous en donner, mais ils se plaignent que nous n'y apportions pas assez de zèle. Il est vrai que souvent, quand nous arrêtons quelqu'un, ils nous obligent de le relâcher sans explication. Vous comprenez ça, oui ? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Et voilà des mois, par exemple, que, logiquement, nous aurions dû fermer la boîte de Timo. D'autres endroits aussi ne sont pas tout à fait en règle avec la loi. N'est-ce pas ? On ne sait jamais au juste ce que veulent ces messieurs. Ils ont leur raison, qu'ils ne nous regardent pas. Peut-être en savent-ils plus ce qu'ils veulent bien le laisser voir. Vous croyez ? Ils arrêtent certaines gens et ils en laissent d'autres en liberté sans raison apparente. Au fait, il y a combien de temps que nous nous connaissons ? Franck a maintenant 20 ans. Ça fait... Ça fait un bon bout de temps. Franck, Franck est à la maison. Il est en train de prendre son bain. À ce temps-ci ? C'est vrai qu'il a l'habitude de rentrer tard. Il devrait pourtant se rendre compte que les runes ne sont pas sûres la nuit. même dans le quartier qui est généralement tranquille, il se passe des choses. Ils s'en passent un peu partout. Ils s'en passent à la campagne. Vous lisez les journaux, là-dedans ? Oh, bonjour, Franck. J'étais loin de penser vous trouver ici. Pourquoi ? On m'avait dit que vous étiez en ville. Moi ? Les gens parlent beaucoup, vous savez, nous sommes obligés de les écouter parce que c'est notre métier. Heureusement que nous n'écoutons que d'une oreille car nous finirions par arrêter tout le monde. C'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage ? Que vous n'écoutiez que d'une oreille. Parce que vous aimeriez être arrêté. Surtout par vous. Franck, tu sais bien qu'on ne peut pas t'arrêter avec le papier que tu as. Justement. Que veux-tu dire ? Rien d'autre que ce que j'ai dit. À votre santé, monsieur. À votre. J'ai vraiment cru que vous étiez à la campagne. Je n'ai jamais eu l'intention d'y aller. C'est dommage. Votre mère, Franck, est une bonne femme, au fond. C'est votre avis ? Je sais ce que je dis. Votre mère est une excellente femme et vous auriez tort d'en douter. Moi, je doute de tellement de choses, vous savez. Vous avez quel âge, mon garçon ? Bien que j'espère ne pas être votre garçon, je vous répondrai que j'ai bientôt 20 ans, un âge dont on parle beaucoup dans les livres. Permettez-moi de vous poser une question à mon tour. Vous êtes commissaire de police, si je ne me trompe. Commissaire divisionnaire, pour être précis. Depuis combien d'années appartenez-vous à la police ? 28 ans, en février prochain. Je pourrais être votre fils, en effet. Je vous dois le respect. 28 ans à faire le même métier, c'est long, monsieur Hamley. À votre santé. À la vôtre, jeune homme. À vos 28 ans de bons et loyaux services. Ma chère Lotte, il est temps que je parte car des tas de gens m'attendent dans mon bureau. Au fait, avant-hier, on a arrêté quelqu'un dans cette maison, un violoniste, je crois. Mais croyez-moi, on ne sait jamais quelle idée ces messieurs ont derrière la tête. Ça ne m'étonnerait pas si vous aperceviez par la fenêtre deux personnages en civil qui ont l'air de ne savoir que fait. Je ne connais pas. ils ne sont pas de chez nous. Peut-être... Peut-être l'immeuble a-t-il une sortie par derrière, ça arrive. Il arrive aussi que les étrangers n'y pensent pas. À la campagne, la neige est moins sale qu'ici. Bonsoir, Lotte. Hamelin a dit la vérité. Je les vois, ils sont là. Ils sont en train d'en face. Ils t'attendent. Allez, donne-moi ces billets que je les brûle. Mais où vas-tu ? Tu es fou ? Franck ! Allez, donne-moi cet argent et le revolver. Mais parpitié, elle ne sort pas. Mina, Mina ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais dis-lui, dis-lui ! Il y a deux hommes qui l'attendent sur le trottoir d'en face. Ils vont l'arrêter. Il est dans l'escalier. Vite ! Qu'est-ce qui se passe encore ? Oh, le voilà. Il lui parle. Je n'ose plus regarder. Qu'est-ce qu'ils font ? Lui qui a des moustaches a pris quelque chose dans la poche de Franck et l'a mis dans la sienne. Franck allume une cigarette. Ils marchent tous les trois vers le coin de la rue. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils attendent devant le petit café. Ils montent sur la plateforme du tram. Le tram part. On ne les voit plus. C'est dans une école neuve en bordure de la ville que Franck fut enfermé. L'école avait été transformée en prison. Un petit bâtiment dans la cour qui était autrefois le bureau du proviseur était devenu mon bureau à moi. Et c'est là que se déroulèrent les interrogatoires. Fred Maillère, n'est-ce pas ? C'est mon nom. Assieds-toi, Fred Maillère. J'espère qu'on va enfin me questionner. Voilà trois semaines que je suis ici et qu'on ne me donne pas une occasion de m'expliquer. Tu expliqueras tout à l'heure, n'est-ce pas ? Ah, vous avez ma carte rouge. Vous savez ce que signifie cette carte rouge ? Ça m'est égal. Et voilà ce que j'en fais de ta carte rouge. Moi, je la jette dans le poil. Tu sais où tu es ici ? Dans une école. C'est ça, dans une école. Dans une drôle d'école, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une prison, c'est une école. Et qu'est-ce que tu as remarqué dans cette école ? On m'enfermait tout seul dans une classe. Voilà. Tu es un garçon intelligent, tu as compris tout de suite. On t'a donné une classe pour toi tout seul. Et c'était avant une classe d'au moins 50 élèves. Voilà. Tout seul. Et qu'est-ce qu'il y a dans les autres classes ? Des prisonniers. Beaucoup de prisonniers ? D'après les voix, je n'ai compté au moins 15 dans la classe voisine. Voilà. Au moins 15 dans une classe et toi, tu es tout seul. Et il y a une prison dans la ville, une très grande prison avec de vrais cachots et des barreaux. Je suppose qu'elle est pleine. Peut-être qu'elle est pleine, mais on trouve toujours une petite place pour un seul homme. Or, on ne t'a pas conduit dans la prison. Voilà. Tu regardes quelque chose par la fenêtre, hein ? C'est une femme, n'est-ce pas ? Une femme qui met du linge séché à sa fenêtre, là-haut, au troisième étage. Dans une vraie prison, on ne peut pas voir des femmes qui se penchent à la fenêtre. Et tu n'es pas dans une vraie prison. la femme a un bébé car on reconnaît l'élange qui sèche. Peut-être qu'elle a aussi un mari. Un mari qui rentre chaque soir et qui part le matin en emportant son déjeuner dans une boîte en fer. Est-ce qu'elle a un mari, Friedmeyer ? Oui. Tu les vois de ta classe ? Est-ce que le soir, on voit des ombres qui se rapprochent derrière le store ? Oui. Peut-être qu'un jour, le mari sera arrêté aussi. Les hommes ne sont jamais sûrs de ne pas être arrêtés. Tu as compté les jours, Friedmeyer ? 27. Comment les as-tu comptés ? En traçant des barres à la craie sur le tableau noir. Comme un écolier, n'est-ce pas ? Oui, puis ils ont encore un écolier. Et pendant 27 jours, tu as eu envie de parler à quelqu'un ? De me parler ? Pour me dire quoi ? Je ne sais pas ce qu'on me reproche. Tu ne sais pas ce qu'on te reproche, n'est-ce pas ? Et voilà 27 jours et 27 nuits que tu te poses la question. On t'a battu ? Non, pas moi. On en a battu d'autres ? Oui. Tu les as vus ? Je les ai entendus. Et qu'est-ce qu'on leur a encore fait ? On en a fusillé. On en fusille presque tous les matins. Combien en a-t-on fusillé ? J'en ai compté 27 qui sont passés devant ma fenêtre juste avant le lever du jour. Ça se passe toujours au lever du jour. Il fait gris, il fait froid, il marche en rang. Qu'est-ce qu'ils faisaient en marchant ? Ils relevaient le queue de leur veston. Tous ? Tous, oui. Parce qu'ils avaient froid en dedans. Qu'est-ce qu'ils faisaient encore ? Ils chantaient ? Il y en avait qui chantaient ? Il y en avait d'autres qui ornaient ? C'est la même chose. Ils hurlaient ou ils chantaient. Voilà. Et aucun de ceux-là n'est passé en jugement. Ceux de la vraie prison qui est en ville passent en jugement parce qu'ils ont fait des choses qu'on peut juger. Ici, il n'y a que le monsieur qui décide. Tout seul. Sans rendre de compte à personne. Comme le proviseur d'une école, n'est-ce pas ? Il a vraiment l'air du proviseur d'une école. Il ne le connaît pas encore. Il n'a pas encore parlé. Peut-être qu'il ne te parlera jamais. Il vaut mieux qu'il ne te parle jamais. Qu'il ne s'occupe pas de toi. C'est pour ça que je suis venu. Pour m'avoir fait attendre 28 jours pour me rendre plus souple. Voilà. Il faut toujours laisser aux gens le temps de réfléchir. On réfléchit très bien quand on est tout seul. Maintenant, je suis venu. Alors, mon ami, qu'est-ce qu'on raconte ? Je ne demande qu'à répondre à vos questions. Voilà. À quelles questions, n'est-ce pas ? Je parie que tu ne le sais pas. Non. Tu ne sais pas ce que tu as fait ? Je ne sais pas ce qu'on me reproche. Voilà. Voilà. Et tu voudrais bien savoir ce que nous voulons savoir. C'est bien ça ? C'est bien ça. Parce que peut-être tu sais encore d'autres choses. Je ne sais rien. Rien du tout ? Tu ne sais rien du tout ? C'est pourtant dans tes poches qu'on a trouvé ceci. Et ce n'est rien, n'est-ce pas ? C'est de l'argent. C'est de l'argent, oui. Beaucoup d'argent. Je l'ai gagné. Tu l'as gagné, voilà. Quand on gagne de l'argent, il y a toujours quelqu'un ou une banque qui vous le remet. C'est exact ? Non. Moi, je veux savoir simplement qui t'a remis cet argent. C'est facile. Tu n'as qu'à me dire le nom. Voilà. Il n'y a qu'à me dire le nom. Je ne le sais pas. Tu ne sais pas qui t'a remis tout cet argent ? J'en ai certainement reçu de plusieurs côtés. N'est-ce pas ? Je fais du commerce. N'est-ce pas ? On touche ici et là, on échange des billets, on ne prend pas note des gens qui sont capables. Non ! C'est n'importe quel argent, n'est-ce pas ? De l'argent qu'on touche ici et là et qu'on fourre dans ses poches sans se donner la peine de regarder. Ben oui. Non ! Il ne s'agit pas du linge qui sèche et de la femme qui est en train de repasser. Regarde bien ceci, Frédmaillère. Et dis-moi si c'est n'importe quel argent. Approche le visage, n'aie pas peur. Je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur, mais tu trembles. Regarde bien, dans le coin gauche, ce tout petit trou, comme on en ferait avec une épingle. Six petits trous, voilà. Et les petits trous forment un dessin. Et il y a les mêmes petits trous dans tous les billets qui se trouvaient dans ta poche et dans ceux que tu as dépensés. Je ne savais pas. Tu ne savais pas, n'est-ce pas ? Je vous jure que je ne savais pas. Mais moi, je sais. Mais qu'est-ce que ces petits trous signifient ? Moi, je sais. Et c'est pourquoi il est indispensable que tu me dises où tu as eu ces billets. J'ignore. Non. Si je vous donne ma parole... Les billets ont été volés. Pas par moi. Pas par toi, non. Tu regardes de nouveau cette fenêtre. Il y en a beaucoup d'autres dans la ville et d'autres femmes qui mettent du linge asséché et des hommes qui rentrent le soir chez eux pour manger la soupe. Dans cette école-ci, il y a un monsieur qui juge. Il juge tout seul. Il est le seul maître du destin de ceux qui attendent dans les classes. Si je te donne au monsieur, Fridmeyer, personne ne pourra te reprendre. Pas même moi. Pour toi, il n'y aura jamais plus de ville, plus de rue, de tram, de vitrine, plus de fenêtres avec des femmes derrière, plus de femmes, plus de petites filles et de cinéma. Ça durera peut-être deux jours ou six mois, peut-être une heure ou un an. Tu es en train de prier de Meilleur. Oui, oui, j'entends. Ça finit toujours de la même manière parce que ça ne peut plus finir autrement. Tu as entendu comment ça finissait. C'est une drôle d'école. Faudra bien que tu parles parce que moi, je sais où ces billets ont été volés. Ils ont été volés dans le coffre-fort de mon bureau auquel n'ont accès que quelques officiers du haut d'état-major. Je regrette. Tu regrettes ce que tu as fait, n'est-ce pas? Je regrette tout court. Qu'est-ce que tu regrettes? Je regrette pour vous de n'avoir rien à dire. Et moi, je vais te dire ce que tu regrettes. Tu regrettes de n'avoir pas su à temps que nous faisions des petits trous dans les billets, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Tu regrettes d'avoir montré cet argent à tout le monde. Non, mais je ne sais pas. Et maintenant, tu regrettes d'en savoir trop, voilà. Tu regrettes d'en savoir trop, rien de mailleur. Tout à l'heure, tu regretteras de n'avoir pas parlé. Tu te souviens maintenant, je parie, tu vas te souvenir. Non. Mais si, je suis sûr que tu vas te souvenir. Non. Mais si, un gros tas de billets comme ça, tu te souviens, Friedmeyer? Non. À ton âge, on finit toujours par se souvenir. Non. Friedmeyer, tu es une crapule. Je sais, oui. Friedmeyer, tu vas me parler. Non. Friedmeyer? Non. Friedmeyer? Non. Friedmeyer? Non. Je ne reviendrai pas. Je te donne au monsieur. Asseyez-vous. Non, non, pas là. Ici. Bien. Vous vous appelez Franck Friedmeyer, n'est-ce pas? Fils de Lotte Friedmeyer. Prostituée. Et vous avez 20 ans. Bien. Votre mère a envoyé un nouveau colis. Des sardines, du saucisson, du savon et des chaussettes neuves. Peut-être vous le donnerais-je tout à l'heure? Je vous remercie. Vous connaissez un certain Fred Cromer. La 19e fois que vous me le demandez, vous m'avez fait descendre 5 fois 100 par-dessus au milieu de la nuit pour me poser cette question-là. Vous n'avez jamais rencontré personne de ce nom. Je ne m'en souviens pas. Il fréquente pourtant les mêmes endroits que vous. Les mêmes restaurants, les mêmes bars. C'est possible. Vous êtes sûr que vous n'avez jamais bu le champagne avec lui chez Timo? Il y a tant de gens avec qui il m'est arrivé de boire chez Timo. Y compris un certain adjudant qui est mort et dont voici le revolver. Sur ce point-là aussi, vous m'avez déjà questionné. Sur beaucoup de points. Vous aimez faire du canot à la campagne, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Vous n'avez jamais fait de canot avec des amis, des amies? Je ne m'en souviens pas. Voici pourtant une photographie où l'on vous reconnaît parfaitement. Peut-être reconnaîtrez-vous aussi un ami en manche de chemise et qui est occupé à embrasser une demoiselle. la demoiselle s'appelle Lily et son père distribue les tickets de charbon à la mairie. Le jeune homme qui l'embrasse s'appelle Grand-Mère. Bon, parlons de votre amie Bertha. Je vous ai déjà déclaré que ce n'est pas mon amie. Ah non, elle ne l'est plus parce qu'elle a quitté votre mère le jour même de votre arrestation. Je me demande d'ailleurs pourquoi ce jour-là on a entendu de tels éclats de voix dans votre logement et que les locataires s'en sont alarmés. Je n'y étais pas. Vous couchiez avec Bertha, n'est-ce pas? Ça m'est arrivé. Souvent? Bon, une fois, deux fois, trois fois par semaine, ça dépendait. Vous l'aimiez? Mais non. Non, mais vous couchiez avec elle. À l'occasion, oui. Oui. Et vous lui parliez? Non. Non. Vous couchiez avec elle et vous ne lui parliez pas? Je ne sais pas. Tiens. Et, il ne vous arrivait pas de lui parler de ce que vous aviez fait pendant la journée? Non. Ni de lui demander à elle ce qu'elle avait fait? Oh, c'est encore moins. Vous ne lui parliez pas des hommes qui couchaient avec elle? Je n'étais pas jaloux. Votre mère recevait des officiers et des fonctionnaires. C'est possible. Et vous vous trouviez souvent dans l'appartement pendant ces visites, n'est-ce pas? Oui, ça a dû m'arriver. Vous êtes jeune, curieux. Je suis jeune, mais je ne suis pas curieux. Et vous avez des amis, des relations, n'est-ce pas? C'est très intéressant de savoir ce que font et ce que disent les officiers. Pas pour moi. Oui. Pourquoi avez-vous arrêté le mari de cette femme? Quelle femme? Ah, la femme que vous regardez par la fenêtre, là. Peut-être qu'un jour, on arrêtera la femme aussi. Ils ont un bébé? Il y a beaucoup de gens qui ont des bébés. Votre mère a eu un bébé jadis. Bertha aurait pu avoir un bébé aussi. Et même un bébé de vous. Anna Leub aussi. Vous connaissez Anna Leub, naturellement. Vous m'en avez parlé à trois heures du matin au lieu de me laisser dormir et je vous ai répondu que je ne connais que la bière Leub pour laquelle on fait de la réclame sur les murs et même dans les trames. Je vous demande si vous connaissez Anna Leub. Non. Pourtant, elle a été une des pensionnaires de votre mère. Vous l'appeliez Annie, si je ne me tombe. Vous avez peut-être raison, mais je ne sais pas. La plupart du temps, nous ignorons leur nom de famille. Et sur cette photographie, vous la reconnaissez? Je n'en suis pas sûr. Elle a déclaré qu'elle avait couché avec vous. C'est possible. Oui. Elle se cachait. Voilà au moins cette semaine que vous m'interrogez une fois par jour, souvent deux ou trois fois et que vous me faites réveiller au milieu de la nuit. Alors c'est toujours pour me poser des questions identiques. Si Anna Leub s'est présentée chez vous, c'est qu'elle connaissait l'adresse de votre mère et qu'elle savait y trouver un refuge. Un refuge? Vous prétendez que vous ignorez le passé d'Anna Leub. Je ne connaissais que son prénom. Je ne savais même pas qu'elle était la fille du brasseur. Oui, oui, oui. Qui l'a envoyée chez vous? Personne. Votre mère l'a mise comme ça, sans aucune recommandation. C'est une belle fille. Ma mère n'en demande pas plus. Vous étiez amoureux? Non. Elle l'était? C'est improbable. Et de quoi vous parlez-t-elle? Nous ne nous parlions pas. Ah, décidément. Elle se cachait. Je n'en ai jamais eu l'impression. Qui mettait ces lettres à la poste? Personne, je suppose. Elle ne vous a jamais demandé de poster des lettres? Non. Ni de transmettre un message pour elle? Non. Bien. Et elle couchait avec les clients? Fatalement. Oui. Y'en avait-il qui devenaient que pour elle? C'est à ma mère que vous devez demander ça. Oh, je l'ai fait. Qu'a-t-elle répondu? Et on ne l'a jamais appelé au téléphone? Il n'y a qu'un appareil qui fonctionne dans la maison, celui du concierge. Oui, je sais. Avez-vous déjà vu cet homme-là? Non. Et celui-ci? Non. Et celui-ci? Non. Ce sont des officiers? Je reconnais l'uniforme. Saviez-vous qu'un aloeu était recherché? Je n'en ai jamais entendu parler. Saviez-vous que son père a été fusillé? Je savais que c'était le brasseur mais j'ignorais que c'était son père. Comment vous a-t-elle quitté? Je ne sais plus. Ça devait être un matin et puis j'avais bu la veille. J'ai dit mot avec Cromer. Avec des tas de gens. Avant de se réfugier chez vous, Anna Leube a été la maîtresse de plusieurs officiers qu'elle choisissait avec soin. Son père ne l'ignorait pas. Peut-être l'encouragait-il. Elle et lui nous ont fait beaucoup de mal. Je n'ai rien à dire. Sur Cromer non plus? Non. Ni sur un certain Adler qui vous accompagnait quand vous êtes allé chercher les montres et qui conduisait la camionnette. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Oui, oui, oui. Adler était censé travailler pour nous à détecter les postes clandestins justement avec la camionnette qui était équipée pour cela. Mais nous avons appris qu'il travaillait en même temps pour une autre puissance. Quand nous l'avons arrêté, il a essayé de s'enfuir. Avant d'être fusillé, il y a dix jours, il a parlé. Il a beaucoup parlé. Le service qui s'en est occupé a fait ce qu'il fallait pour cela. J'attends que vous fassiez la même chose avec moi. Peut-être que ça ne sera pas nécessaire. Nous avons le temps et nous finirons bien par mettre la main sur votre ami Cromer. Je suppose que vous vous considérez comme un héros, non? Non. Alors comme quoi? Comme une crapule. Je croyais que les crapules parlaient quand on leur demande d'une certaine façon. Et ça y est. Ça vous fait-il plaisir de voir votre mère? Non. Elle est déjà venue deux fois. Et ça vous a été désagréable? Les visites vous sont désagréables? Votre mère est ici. Avec Mina. J'ai décidé de les faire entrer. Ah, on t'a donné ton colis, Franck. C'est ce que j'ai pu trouver de mieux en fait, chaussettes. La prochaine fois, si monsieur le permet, je t'apporterai des chemises. J'ai amené Mina qui parle toujours de toi. Et monsieur a eu la gentillesse de la laisser entrer. Bonjour, Franck. Ta bonne mine. Je suis si heureuse qu'on m'autorise à t'envoyer un peu de nourriture. Il faut que je te parle, Franck. N'aie pas peur. J'ai beaucoup réfléchi depuis six semaines. Sept. Déjà? J'espère que maintenant ça ne sera plus long. Moi, tu, Franck, si t'as fait quelque chose de mal, même quelque chose de grave, c'est que tu t'es laissé entraîner. Je te connais trop bien. J'ai eu le temps de te laisser fréquenter les amis plus âgés que toi. Et ces derniers temps, des personnes sérieuses m'ont conseillé. Qui? Mais par exemple, monsieur Amélie, le commissaire. Alors, je sais que tu ne l'aimes pas beaucoup, mais t'attends. C'est toujours intéressé à nous. À toi. Bon, bon. Il est persuadé, lui aussi, que tu t'es laissé influencer, mais que tu refuseras par orgueil de l'avouer. Et comme il le dit fort bien, c'est un faux point d'honneur, Franck. Mais je n'ai pas d'honneur. Ah! Monsieur est patient avec toi, je le sais. Ça a permis de recevoir mes colis. Je m'ai autorisé à venir et à amener Mina qui se tracasse tellement à ton sujet. Elle est toujours malade? Mais non, elle n'est pas malade. Où as-tu cherché ça? Je l'ai encore fait examiner à fond la semaine dernière. Où habites-tu? Ben, toujours au même endroit. Avec des femmes? En dehors de Mina, que je l'ai travaillé le moins possible. Et il y en a deux, oui, des nouvelles. Des demoiselles prêtes comme il faut. Je croyais que ton amie Hameling t'avait conseillé de fermer. À cette époque-là, oui. Je ne savais pas encore tout le mal qu'Anna Leib a pu faire. On t'a demandé de continuer. On m'a fait comprendre que ça valait mieux à tous les points de vue. En somme, tout va bien à la maison. Très bien. Oui. Sici est rétablie? Je crois. Oui, c'est probable. Tu ne l'as pas vue, non? Il y a tellement à faire, vous savez. Je ne sais pas si c'est le Brudan qui veut ça, mais à propos de Sici... Quoi? Rien. Tu ne vas pas dire que Sici... Écoute, Franck, tu ne vas pas te fâcher. Tu es jeune et c'est aux grandes personnes à t'aider. Je leur ai dit que tu connaissais Cromer parce que c'est vrai. C'était ton ami. Je ne veux plus que tu le nids. Tu ne voudras pas de la tête qu'il a été ton mauvais génie. Et lui, il a été assez malin pour se tirer en te laissant en plan. Il est indispensable que tu dises toute la vérité, tout ce que tu sais. Et ces messieurs t'en tiendront compte, j'en suis sûr. J'ai confiance. La semaine prochaine, j'aurai sans doute à nouveau le droit de t'apporter un colis. Alors, qu'est-ce que tu veux que j'y mette ? Ce que tu voudras. Non, il n'est pas juste que tu payes pour les autres, tu comprends ? Moi aussi, dans le boulevard, j'ai fait beaucoup de mal. Je m'en rends compte à présent. Mais tu sortiras d'ici. Je te soignerai bien. Promets-moi, Franck. Promets à ta mère. Mina, dis-lui aussi. Je suis très malheureuse, Franck. Il est l'heure. Tu ne veux pas m'embrasser ? Merci, monsieur. Vous avez vu ? J'ai fait tout ce que j'ai pu. Euh... Il y a une autre personne qui désire vous voir. Faites entrer, monsieur. Je suppose que tu viens de me conseiller toi aussi de dire gentiment ce que je sais ? Rien de dire de ne pas faire l'andouille. Il y a des gens à qui ça va, tu me comprends ? Et à ceux-là, je tire mon chapeau. Nous, on n'est pas de ce rayon-là. Il s'agit plus simplement d'être régulier. Puis tu t'es conduit comme un gamin. Comme un gamin aussi, tu as fait tout ce que tu as pu pour te faire prendre. Maintenant, tu joues les héros et je te dis de changer de disque. Mais pour ce qui est de cromère, il est pareil. Ce n'est pas ce que tu pourras raconter qui le fera prendre. C'est tout. Maintenant, si tu tiens absolument à bouffer du plomb et à te faire transformer en passoire, c'est ton affaire. mais peut-être que ce n'est pas très chic vis-à-vis de ta mère et de quelques autres. Salut. C'est bien ce que vous vouliez ? Oui, je vous remercie. Au suivant, alors. Pourquoi as-tu le dit au suivant ? C'est vrai, j'oublie que vous n'aimiez pas les visites. Nous pouvons peut-être renoncer à celle-là. Qui est-ce ? Qui êtes-vous encore à aller chercher ? Il s'agit justement de quelqu'un que je ne suis pas allé chercher mais qui a demandé à vous voir. Qui ? Depuis deux semaines, cette personne s'adresse en vain à tous les bureaux et c'est tout à fait par hasard que j'ai eu connaissance de son désir de vous voir. À propos de cromère... Vous avez répondu tout à l'heure. Je vous fais reconduire votre classe. Qui est-ce qui attend ? Voyons. Connaissez-vous un certain M. Gérard Holst qui, je crois, habite sur le même palier que votre mère. Vous êtes sûr que c'est lui qui a demandé à me voir ? Sa requête porte le nom de deux personnes, le sien et celui de sa fille. Que préférez-vous voir, les deux ? Lui ou elle ? C'est la même chose. Vous n'avez pas de préférence ? Non. Ils sont ici ? Ça ne vous effraye pas un petit peu de vous trouver en face de M. Holst ? Pourquoi ? Je croyais avoir entendu parler d'une certaine poursuite dans un terrain vague. le soulier déposé dans la neige au pied d'un arbre. Laissez-le rentrer. Vous avez quelque chose à lui dire ? Non. Des excuses à lui présenter ? Non plus. J'ai le pouvoir d'aller envoyer d'ici sans qu'il vous ait vu. Je vous en supplie. Vous serez gentil ? Oui. Vous me parlerez de Cromère ? Oui. Vous regardez la fenêtre. La fenêtre d'en face. Peut-être ça vous donne-t-il envie d'être un jour vous aussi derrière une fenêtre avec une jeune femme qui fait son ménage. Et peut-être avec un bébé dans un berceau. C'est cher. Pour ça, il faudrait être mais très, très gentil. avec beaucoup de mémoire. Nous avons tellement de travail à faire tous les deux. Vous tenez toujours à ce que je les fasse entrer ? Et Sissi entra. Franck, figé au milieu de la pièce, regardait surtout M. Holst. Et ses lèvres remuaient comme s'il parlait mais sans qu'on entende aucun son. Sissi n'alla pas tout à fait jusqu'à lui. Elle s'arrêta à un mètre environ. Se retourna vers son père qui eut l'air de l'encourager. Franck, je suis venu pour te dire... Je sais que tu ne m'en veux pas. que tu me pardonnes. Je suis venu pour te dire que je t'aime. Et Franck la fixa intensément. Puis regarda M. Holst puis à nouveau Sissi. J'étais assis à mon bureau roulant une cigarette. C'est M. Holst que Franck regarda en fin de compte. Et... Holst s'approcha de lui. Lui posa légèrement la main sur l'épaule et lui parla lentement sans élever la voix avec une extrême simplicité. Il ne faut pas avoir peur, Franck. Il ne faut pas être surpris non plus. Alors toute sa maladie, Sissi a parlé de vous sans le savoir. Après, elle a continué. J'avais déjà compris parce que j'ai eu un fils, Franck. Un garçon un peu plus âgé que vous. Ça n'était pas encore la guerre et ça s'est passé autrement. Il voulait devenir un grand médecin. Rien d'autre ne comptait pour lui. Quand je n'ai plus eu d'argent, il a décidé de continuer ses études quand même et il travaillait le soir comme garçon de café. un jour, des produits coûteux, du mercure, du platine ont disparu du laboratoire de l'université. Il y a eu d'autres menuvol. Et puis un jour, au vestiaire, un étudiant a surpris mon fils en train de vider un portefeuille. Il avait 21 ans. Pendant qu'on le conduisait au bureau du recteur, il a sauté par la fenêtre du second étage. C'est tout, Franck. Cici a voulu vous voir pour vous dire ce qu'elle vous a dit et j'ai tenu à être là. Même quand ce n'est pas la guerre, le métier d'homme est difficile. Le métier d'homme est toujours difficile et tout le monde ne peut pas réussir. J'ai eu la chance récemment de trouver une place dans un bureau. Je ne me conduis plus à un tram et je peux rentrer de bonne heure à la maison. Tous les soirs, nous parlons de vous, Sissi et moi. Cela l'aide à se rétablir. Merci. Il leva enfin les yeux sur Sissi. la regarda longuement avec une intensité douloureuse finit par lui tendre gauchement la main où elle mit la sienne. Sissi. Oui, Franck. Nous essaierons de revenir, Franck. Oui. On reviendra. Quoi, je manque. On aurait dit des fiançailles. Ce ne sont pas des fiançailles, ce sont des noces. Ce sont nos noces à nous. Mais il n'y aura jamais de fenêtre avec du linge qui sèche, de store derrière lequel on allume la lampe. il n'y aura jamais de berceau. Le métier d'homme est difficile et je n'ai pas su. Personne ne m'a appris. Et vous, vous voulez que je parle. Depuis cette semaine, vous vous ingéniez à me faire parler. tout à l'heure, je vous ai presque promis. Seulement, ce n'est pas pour avoir la vie sauve car je n'en veux pas. L'assez-vous. Non. Soyez calme. Prenez votre temps. Je le prendrai en effet car c'est la dernière fois que je parle quoi que vous fassiez désormais. Il y a il y a longtemps que j'attends cette minute-ci que je m'y prépare et vous ne saviez pas ce que j'attendais. Vous ne saviez pas, vous ne pouviez pas savoir que je n'ai jamais vécu aussi intensément que pendant ces sept semaines couché à plat ventre tout habillé sur mon matelas. Il y en a qui vivent plus vieux. Vous vivrez peut-être encore de longues années mais ça ne veut pas dire que vous aurez bouclé la boucle que vous aurez fermé le cercle. Moi, je l'ai fait et c'est pourquoi j'ai fini. J'ai même eu mes noces ici auxquelles vous avez assisté sans comprendre que c'était de vraies noces. Maintenant, avant de partir, je vais vous faire une déclaration. J'ai volé les montres et j'ai tué Mlle Villemosse, la sœur de l'horloger de mon village. J'avais déjà tué un de vos officiers au coin de l'impasse de la tannerie parce que j'avais envie de se revolver ou peut-être plus simplement parce que j'avais envie de tuer. J'ai commis des actions beaucoup plus honteuses que j'ai commis le plus grand crime du monde mais celui-là ne vous regarde pas, ne regarde personne. Je ne suis pas un exalté ni un agitateur ni un patriote. Je ne suis pas un déséquilibré non plus. Je suis une crapule comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Depuis cette semaine que vous m'interrogez, je me suis ingénie à gagner du temps parce qu'il était indispensable que j'en gagne non pour les autres, non pour sauver quelqu'un mais pour moi. maintenant c'est fini vous pouvez me questionner autant que vous voudrez je ne répondrai plus un mot. Je ne regarderai même plus cette fenêtre que vous connaissez et vous savez maintenant tout ce que cela signifie. Vous avez la possibilité de me torturer je ne souhaite pas la douleur mais je ne la crains pas. Vous avez la possibilité de me promettre la vie. Je n'en veux pas. Je désire mourir le plus tôt possible de la façon qu'il vous plaira de décider. Je n'ai personnellement rien contre vous. Vous avez fait votre métier du mieux que vous avez pu. Moi j'ai décidé de me taire et vous entendez les dernières paroles qui sortiront de mes lèvres. Et très calme presque souriant il se tourna vers les deux soldats qui attendaient mes ordres. Sans changer de place je leur fis signe d'emmener le prisonnier. Et il sent la neille dans la nuit. leur pas sonnait sur la terre dure et au ciel il y avait toutes les étoiles. Raymond Rouleau vous a présenté La neige était sale texte original de Georges Siménon et Frédéric Dard avec Raymond Rouleau dans le rôle du monsieur Jeanne Marquenne Lotte Jacqueline Romand Bertha Françoise Lugagne Mina Daniel Delorme Sissi Yves Brunville M. Holtz Gérard Roury Cromer Numesfis Timo Daniel Gélin Franck André Valmy le commissaire Jean Brochard le commandant Pierre Marteville le nuque Blanche Sylvain Nouchy Bruitage Jean Aubry prise de son Jean Godet assistante Olga Lancement Réalisation Pierre-Christian Renard et Raymond Rouleau Sous-titrage Société Radio-Canada